Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va commencer sans plus tarder avec cette nouvelle vidéo Chitchat Makeup, oui, franchement j'aime bien faire ce type de vidéo finalement puisque ça me permet de me préparer et en même temps ça me permet de parler avec vous, de partager des choses avec vous. Alors, oui, j'ai oublié. Je viens d'appliquer cette brume de chez Pixi qui sent super bon, qui est mince. Et là je me rends compte, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas grave, ça commence bien. J'ai oublié d'hydrater ma peau avant, mais c'est pas grave. Allez, donc voilà, on va commencer par hydrater la peau. J'espère les filles vraiment que vous allez bien. Comme la dernière fois, c'est toujours le même sérum de chez La Neige ainsi que la crème de chez La Neige qui est une marque coréenne. Qui est une marque coréenne. Rien à dire par rapport à ces produits, ils sont super bien et tout. Alors je voulais utiliser, vous voyez, c'est des pierres de jade comme ça, qui se présentent comme ça pour masser. Et en fait, c'est tombé, ça s'est cassé. C'est super frais. Franchement, c'est super frais. Ça permet de masser le visage, de se bien faire circuler le sang, etc. Franchement, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Et là, maintenant que je l'ai cassé, je me dis, mais mince ! J'aurais dû l'utiliser plus souvent ! Mais bon, je pense que c'est encore utilisable. C'est juste que c'est un peu moins ergonomique. Disons juste que c'est un peu moins confortable à utiliser du fait qu'il n'y a plus de manche. Mais voilà, c'est super frais. C'est super frais. Hop, donc je vais juste faire ça un tout petit peu. En général, c'est quelque chose que je fais le soir, lorsque j'applique mon huile. L'huile, puisque le soir, j'aime bien hydrater mon visage avec une huile. Et donc ensuite, je vais venir masser, 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 masser un petit peu. Et voilà ! On va commencer les filles alors. On va parler du co-do-do. J'ai déjà appliqué mon fond de teint. C'est le fond de teint de chez Fenty Beauty. J'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois. Donc franchement, il faut que je me maquille un peu plus souvent. Sinon, là, les produits, ils vont périmer. Donc hop ! Et ce que j'aime bien utiliser, ça c'est un highlighter. Je ne sais plus c'est quel... Franchement, c'est catastrophique. Voilà ! Le truc est resté à l'intérieur. Donc c'est un highlighter liquide. Je ne sais même plus c'est quelle marque. Franchement, je ne sais plus. Bref ! En tout cas, j'aime bien mélanger ces deux textures. Hop ! Voilà ! On mélange avec le doigt. Comme ceci. Et je viens en appliquer un peu partout. Hop ! Le fond de teint de chez Fenty Beauty, il faut le travailler rapidement. Parce que je trouve qu'il sèche. Il sèche assez rapidement. Donc c'est un fond de teint qui est mat. Mat, mat, mat. Donc voilà ! On y va ! Une fois qu'il est appliqué, on ne traîne pas. Sinon, ça fait de jolies traces. On applique... Comme ceci. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du co-do-do. Alors vous avez été nombreuses à me poser des questions par rapport au co-do-do. Puisque dans les vlogs que j'avais filmés au tout début, lorsque Haroun venait de naître, que ce soit sur Instagram ou dans les vlogs sur YouTube, je vous avais partagé le fait que Haroun dormait à côté de moi. Voilà ! Tout simplement parce que je trouvais que c'était la solution la plus pratique, la plus logique pour moi. Attention maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et donc j'avais vraiment envie de partager avec vous mon expérience. Surtout pour les nouvelles mamans ou les futures mamans. Je pense que ça peut servir. Et bien sûr, je compte encore une fois sur vous, si jamais vous êtes maman, pour partager votre avis, qu'il soit pour ou contre. N'hésitez pas à partager ça. C'est juste top de pouvoir échanger et de pouvoir se donner des conseils par rapport à un sujet qui peut toucher les mamans. J'ai mis trop de fond de teint. J'aurais pas dû en mettre autant. Donc les filles, le co-dodo. Je vais d'abord vous parler de l'expérience Rania et Maryam puisque quand j'ai eu mes jumelles, j'avais trop peur puisque j'avais lu les risques du co-dodo. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc comme je vous disais, le co-dodo, au tout début, avant d'avoir mes filles, je m'étais un peu renseignée. J'avais lu des choses par rapport à ça. Et c'est vrai que je m'étais dit que je ne ferais pas de co-dodo. J'avais lu les risques de pouvoir écraser son enfant sans faire exprès. Ce genre d'accident. Et je vous assure que ça arrive. Quand on est épuisé, épuisé, épuisé. Au début, ils sont tellement tout petits que oui, ça peut arriver. Alors, pour ma part, c'était hors de question. Voilà, c'était sûr et certain. Je n'allais pas faire de co-dodo. Et donc du coup, quand je suis rentrée à la maison avec Rania et Maryam, j'étais en allaitement exclusif, donc pas de lait artificiel. Donc j'allaitais les filles toutes les 1h et de nuit, 2h. C'était vraiment à la demande. Donc je les allaitais en même temps d'ailleurs. Et franchement, c'était épuisant de devoir à chaque fois les redéposer, les redéposer dans leur chambre et tout ça. En plus, je me souviens qu'il y avait une sage-femme qui venait à la maison pour un peu m'aider, etc. M'expliquer les positions, checker les filles si ça allait bien, etc. Et tout. Et elle me disait, non, il faut les remettre dans leur lit, il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes, blablabla et tout ça. Et franchement, je l'ai fait. Écoutez, j'allaitais les filles, j'y remettais dans le lit et tout ça. Quoique le début, il y a un truc que j'ai complètement oublié, c'est que le début, Rania et Maryam dormaient avec leur papa en écharpe, vous voyez, comme ça. Je vous assure, parce qu'en fait, elles avaient du reflux gastro-oesophagien et c'était la seule solution pour elles, en fait, de dormir. Donc du coup, c'était un genre de cododo, c'était un cododo aussi. Dieu merci, on n'a pas eu d'accident ni quoi que ce soit. Mais donc, le truc, c'est que... Donc voilà, en fait, je me levais à chaque fois et je déposais les filles et tout, jusqu'au jour où je me suis pris... Enfin, ce n'était pas la première fois, franchement, à force de me lever, j'étais tellement épuisée, j'étais tellement... Je me prenais des portes. Sincèrement, je fonçais dans les murs tellement j'étais chaos technique et là, je me suis dit non, ce n'est pas possible, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer d'allaiter comme ça et de me lever durant toute la nuit. Et alors, on avait à ce moment-là, on avait un lit, c'était un lit gigantesque. Je ne sais plus, c'est les kings ou les queens ou je ne sais plus qu'on appelle ces lits-là, mais en tout cas, les lits gigantesques, vraiment gigantesques, gigantesques, gigantesques. Donc du coup, j'ai décidé tout simplement de mettre mes filles à côté de moi. Elles étaient un peu plus grandes, enfin un peu plus grandes, non, elles n'étaient pas un peu plus grandes, elles devaient avoir quatre mois, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais un peu trafiqué, j'avais délimité un côté pour Annie, un côté pour Mariam. C'est vrai que je les emmaillotais, donc du coup, elles ne bougeaient pas. En fait, elles étaient vraiment comme ça, elles dormaient comme ça, emmaillotées, donc avec les bras et tout ça. Et moi, du coup, la nuit, je ne me lèvais pas, je la prenais, je lui donnais le sein, je lui donnais le sein et l'autre, de l'autre côté, lorsqu'elle se réveillait, je lui donnais le sein et voilà. Donc ça s'est très bien passé pour nous. Dieu merci, comme je vous disais, on n'a pas eu d'accident ni quoi que ce soit. Mais après, voilà, j'ai pris quand même ces précautions d'avoir un lit gigantesque. Du coup, j'ai vraiment pu, on va dire, compartimenter le lit avec un côté pour moi, un côté pour moi et Ahmed, pour Ahmed et moi et un côté pour les filles. Voilà, maintenant, bien sûr, il existe des solutions beaucoup plus pratiques et c'est vrai que à ce moment-là, je n'avais pas pensé à faire ça mais en fait, j'aurais pu tout simplement faire ce que j'ai fait pour Haroun. Donc ce que j'ai fait pour Haroun, d'ailleurs, je vous l'avais montré, je vais essayer de vous mettre des passages si j'arrive à retrouver des passages. Donc là, j'ai continué sans vous dire ce que j'ai utilisé mais j'ai fait un tout petit peu de contouring, vraiment un tout petit peu comme ça. Voilà, donc je vais venir prendre ici une poudre pour fixer le tout. La poudre, elle est ici. Je vais venir utiliser cette palette de chez Anastasia Beverly Hills donc je prends tac tac, tac tac, franchement, on va faire vraiment un make-up hyper simple. Donc je vous disais, en fait, j'étais tellement dans le rush, dans prise, etc. que franchement, on n'a pas trop pensé. On n'a pas trop pensé et quand j'y repense, je me dis, mais mince, en fait, j'aurais dû faire ce que j'ai fait pour Haroun. Donc là, je vais prendre les poudres bronzantes ici juste pour, je ne vais pas vraiment faire de contouring les filles, franchement. Je vais juste venir, vous voyez, réchauffer un petit peu le teint, vous voyez, tac, comme ceci et voilà, c'est tout, rien de bien sorcier. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mini 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 contouring du nez, un tout petit peu. Donc pour Haroun, c'est que je me suis dit, non, cette fois-ci, je ne me prendrai pas de mur. Et donc, j'ai décidé tout simplement de mettre Haroun à côté de moi durant les premiers mois parce que les premiers mois, il tête énormément donc du coup, c'était juste pas possible de m'occuper des filles plus la nuit, de devoir allaiter toutes les deux heures, toutes les une heure des fois, sans compter les coliques, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un lit de chez Ikea. Mes filles avaient exactement le même lit mais comme je vous disais, franchement, je n'y ai même pas pensé. J'ai pris le lit d'Ikea et en fait, j'ai enlevé la barrière, une des barrières et j'ai collé tout simplement le lit sur le côté. J'ai collé le lit de Haroun avec notre lit. Donc du coup, Haroun dormait dans son lit et vous savez, quand ils sont tout petits, vous pouvez les mettre haut donc il était à la même hauteur que nous. Je lui donnais le sein et hop, je le reposais juste à côté et franchement, c'est juste parfait. En tout cas, pour moi, c'était parfait dans le sens où il se levait à chaque fois et en fait, je pouvais rester dans le lit, j'avais juste à tendre les bras, lui donner le sein. En tout cas, il y a une chose que j'essayais vraiment, vraiment de faire. Ça m'est arrivé sincèrement une ou deux fois, ça m'est arrivé sincèrement d'être tellement épuisée que j'ai oublié tout simplement de remettre Haroun dans son lit mais après, j'ai tellement eu peur que je me suis dit non, quand tu lui donnes le sein, tu te forces, tu te restes éveillée et tu le remets dans le lit parce que j'avais tellement, tellement, tellement peur de, je ne sais pas moi, de me couvrir avec le drap et du coup, de l'étouffer ou voilà, on ne sait jamais. Franchement, ils sont tellement petits. Ok, on va continuer avec Haroun qui s'est réveillée entre temps avec le blush. Donc pour le blush, je vais utiliser un blush ici de chez Smashbox. Je ne sais pas lequel, ils sont super beaux et franchement, je me rends compte que je n'utilise vraiment pas. Ok, on va tous les mixer, hop, 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 comme ceci et je vais venir donc appliquer mon blush. Donc du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, ça va toi ? J'étais en train de vous parler du lit Ikea que j'ai tout simplement mis à côté de moi et du coup, c'était juste super, 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 super pratique. Après, bien sûr, il y a des avantages comme des inconvénients. Ça va toi mon amour ? Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Donc bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients, je dirais, maintenant que j'ai mis Haroun à côté puisqu'il a fêté, c'est un an, il y a environ deux semaines, trois semaines déjà, oulala, ça passe trop vite. Donc il y a trois semaines, Haroun a déjà fêté, non, il a fêté, donc c'est trois ans, c'est trois ans, je dis n'importe quoi. Haroun, maman, viens, attends, qu'est-ce que je vais faire là ? Il faut que je fasse mes sourcils. Voilà, donc je vais utiliser ici un produit de chez Inglot, c'est le Brow Liner Gel, celui qui a été sorti avec Jennifer Lopez puisqu'elle avait fait sortir une... Lopez, elle avait fait sortir une collection avec Inglot, donc je vais venir utiliser un pinceau, boum, c'est hors caméra parce que c'est pas possible avec Haroun. On se retrouve tout de suite. Et voilà, comme ça c'est mieux. Alors donc, j'ai fait mes sourcils vite faits, donc là je vais mettre une petite base, c'est une base tout simplement de chez Bella Pierre que j'avais acheté sur Beauté Privée. Donc Beauté Privée, c'est un site, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Si vous aimez le make-up, les cosmétiques, franchement les filles, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai un lien de barénage dans la barre d'informations qui vous donne droit à 10 euros de réduction lors de votre première commande. Vous avez plein de marques comme L'Oréal, The Balm, Victoria's Secret, bref, plein, plein, plein de marques vraiment à tout petit prix, à prix tout doux. Donc voilà, je vais mettre ici cette base et je vais donc commencer mon make-up. Du coup, inconvénients. Alors parmi les inconvénients, enfin les avantages, comme je vous disais, c'est génial d'avoir l'enfant à côté. C'est vrai que du coup, on dort beaucoup plus, on n'est plus reposé, etc. Ça c'est clair et net. Le fait aussi d'avoir l'enfant à côté de... En tout cas pour ma part, le fait d'avoir l'enfant à côté, ça me rassurait tout simplement de pouvoir me réveiller, de le voir en train de respirer et tout. Oui, quand on est parent, on est quand même... Oui, on est psychopathe des fois et c'est vrai qu'avec la mort subite du nourrisson, tout ce qu'on entend, ça fait peur, ça fait peur. Et donc du coup, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est une marque malaisienne. C'est une maquilleuse malaisienne qui s'appelle... Enfin, elle ne s'appelle pas Ferrarosa, mais en tout cas, sa marque s'appelle Ferrarosa et donc elle fait de super beaux fards à paupières. Il n'y en a pas énormément malheureusement, mais ils sont juste super beaux, vraiment hyper, hyper pigmentés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer avec cette couleur qui est ici pour venir créer un petit halo autour comme ça. Donc je vous disais... Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, voilà. Donc moi, ça me rassurait énormément de savoir en fait que Harun était juste à côté de moi. En plus, du fait de ne pas devoir se lever et de ne pas se prendre des murs, des portes et tout ça, franchement, ça a changé la vie. Le truc après, c'est que parmi les inconvénients, moi personnellement, j'ai un sommeil hyper, hyper léger. Donc du coup, dès qu'il bouge, ça me réveille, ça me réveillait, puisque si vous me suivez sur Instagram, je vous ai partagé en fait, je crois il y a quelques jours, ça fait juste, ça fait moins d'une semaine en fait que Harun, j'ai décidé de le mettre dans la chambre qui est juste à côté. En fait, nos lits sont collés, ils sont connectés, mais il y a un mur qui sépare. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc il se réveille à chaque fois là. Il y a une mauvaise habitude en fait que j'ai prise, c'est que quand Harun, vous voyez des fois le bébé, la nuit, je ne sais pas, il commence à pleurer et tout ça, et du coup, en fait, dès qu'il pleurait, moi je sautais, je le prenais, je le mettais au sein. Et finalement, je me rends compte, surtout maintenant qu'il est de l'autre côté, qu'en fait, plusieurs fois dans la nuit, il va juste faire, il va pleurer, il va gigoter, et en fait, il ne veut pas boire forcément, il se rendort après, mais lorsqu'il était avec moi, automatiquement, dès qu'il faisait, hop, je sautais, je le prenais, je sais, je me disais, non, je vais vite lui donner le sein, comme ça, il ne se rendort, et il ne réveille personne, donc voilà, je trouve que ça peut être un inconvénient, en tout cas, du coup, je l'ai, je pense aussi, habitué à bien nourrir la nuit, et du coup, là ici, le sevrage la nuit, ça va être hard, ça va être difficile, parce que je lui ai donné cette habitude, et je pense aussi, le fait qu'il soit juste à côté, le fait, parce que les enfants sentent, les bébés sentent, et je pense qu'il devait vraiment, il doit bien sentir, en tout cas, il devait bien sentir le fait que j'étais juste à côté de lui, donc du coup, voilà, alors une autre chose, c'est par rapport à l'intimité du couple, par rapport à la vie privée du couple, c'est vrai que, bah écoutez, donc je reprends exactement la même couleur, et je vais venir l'appliquer là ici, en ras de cils, donc le fait en fait, d'avoir le bébé, j'ai du mal à faire mon ras de cils, et à apparaître en même temps, le fait d'avoir le bébé avec nous, c'est vrai qu'on a l'impression, en fait, de plus avoir son intimité, c'est vrai que moi ma chambre, là maintenant qu'il est de l'autre côté, je me dis, mais punaise quoi, enfin je peux, je peux enfin profiter de ma chambre pleinement, profiter de ma salle de bain, puisque j'ai une salle de bain dans la chambre, profiter, des fois, je sais pas, moi le soir, j'ai envie de rester dans la chambre, de faire un film dans ma chambre, j'ai envie de trier mes affaires, de, je sais pas moi, rien que la salle de bain, je vous assure, que des fois, je prenais, j'avais une brosse à dents et tout, dans la salle de bain des filles, pour ne pas venir dans la chambre, et pour ne pas déranger à rien, parce qu'il se réveillait à chaque fois, donc du coup, c'était, vraiment, voilà, un peu casse tête, et ça on s'en rend pas tout de suite compte, c'est vraiment, lorsqu'on se sépare de l'enfant, qu'on se dit, ah mais oui, l'intimité, c'est génial, ça, franchement, je, voilà, c'est vrai que, même pour la vie de couple et tout ça, c'est quand même, c'est quand même beaucoup plus sympa, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai utilisé un big pinceau là, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir son espace, d'avoir son, voilà, son espace privé. Maintenant, est-ce que je regrette ? Franchement, je ne regrette pas, tout simplement parce que, là je vois, Haroun se réveille toujours la nuit, et c'est vrai que, waouh, c'est hard de se réveiller, de devoir juste faire 5 pas, c'est juste à côté, de faire 5 pas, mais je vous assure qu'avec la fatigue, l'accumulation de la fatigue, c'est juste fatigant, c'est juste hyper fatigant, donc du coup, oui, c'était franchement super, super pratique, d'avoir Haroun juste à côté, et d'avoir, d'avoir en tout cas, utilisé cette méthode du co-dodo. Alors, ce que je vais faire maintenant les filles, c'est que je vais venir utiliser cette couleur ici, qui est juste trop trop belle, donc je vais venir, hop, en mettre ici sur le pinceau, ta 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 ta, donc je vais aller sur un make-up quand même, dans les tons quand même, ça sera un make-up quand même un peu foncé, puisque voilà, allez, c'est l'automne, ici à Singapour, c'est pas l'automne, il n'y a pas d'automne, mais c'est pas grave, et je me suis mis un peu de... Donc je vais venir l'appliquer comme ceci, hop, 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 il est... la couleur est super belle. Voilà, et alors je vais venir prendre un pinceau estompeur, je vais venir prendre un pinceau estompeur, et là je vais venir, tout simplement, estomper ici les bords. Donc je vous disais, oui, je ne regrette pas, parce que franchement, je vous assure que l'allaitement, ce n'est pas quelque chose de facile, je vous avais fait une vidéo par rapport à ça, n'hésitez pas à aller la voir, mais c'est vrai qu'on peut être hyper, hyper épuisé, maintenant il y a plein de solutions, vous voyez, moi j'ai des copines qui mettent, qui ont un, comment on appelle ça, une caméra, ou les baby phones, donc ça dépend vraiment en fait de vous, c'est vraiment, c'est à vous de décider, mais c'est juste pour vous dire que le cododo, c'est vrai que le cododo, comme il était pratiqué avant, c'est à dire le cododo vraiment avec l'enfant dans le lit, ça, quand il est tout petit, ça je ne conseille pas, franchement je ne conseille pas, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident, et je vous assure que, quand on est fatigué, voilà, rien ne peut vous garantir en fait, que vous allez ne pas écraser l'enfant, ou je ne sais pas, ne pas le couvrir avec un drap, ou une couverture, ou ce genre de choses, je suis en train de rajouter un peu de couleur, juste pour intensifier, vous voyez, franchement elle est super jolie, et alors je vais venir donc prendre, le même pinceau que tout à l'heure, je prends, je prends de nouveau la même couleur ici, et je vais venir l'appliquer encore une fois, en ras de cil, ici, alors encore une fois, écoutez-vous, discutez-en avec votre époux, parce que finalement c'est une décision aussi, qui vous concerne tous les deux, qui vous concerne tous les deux, mais je pense que c'est, il faut, je veux dire, il faut, c'est bien d'en discuter, de savoir un peu, voilà les différentes possibilités, et ce qu'on peut, ce qu'on peut faire, ou ce qu'on ne peut pas faire, après vous pouvez bien sûr, essayer de le mettre seul, dans la vie, il faut essayer, et finalement trouver ce qui, ce qui vous convient, ce qui convient au bébé, alors les filles, cette couleur ici, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est un genre de violet, mais avec des, des reflets, super jolis, donc je vais venir le prendre, tout simplement avec mon doigt, comme ceci, et je vais venir l'appliquer, comme ça, il est juste canon, cette couleur, elle est trop, trop belle, bon, comme ceci, voilà, on va venir prendre un crayon, quelle couleur je vais prendre du coup, je vais prendre un, je n'ai pas de violet foncé, écoutez, on va prendre un violet aussi, comme ça, je vais prendre cette couleur ici, c'est un crayon de chez Kiko, je n'ai pas envie de mettre du noir, franchement, je suis curieuse, de lire vos avis, les filles, de lire vos expériences, par rapport au co-dodo, et tout ça, par rapport au co-dodo, en tout cas, c'est vrai que j'ai pas mal de copines, et c'est vrai que beaucoup d'entre elles, celles qui ont opté pour l'allaitement, donc ça, c'est un eyeliner, un eyeliner, je pense que vous le connaissez maintenant, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, de la marque Duck, Duck Cosmetics, c'est aussi une marque malaisienne, écoutez, pour le coup, j'ai utilisé pas mal de marques malaisiennes, mais ici, c'est une marque qu'on trouve chez Sephora, voilà, je vais faire un petit, comme ceci, tac, tac, hop, j'évite de parler quand je fais l'eyeliner, parce que je me rate à chaque fois, t'en as, pas mal, voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, 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 alors, j'ai l'eyeliner, j'ai deux eyeliners, j'ai celui-ci de chez Inglot, toujours le, celui qui est sorti avec Jennifer Lopez, la brosse, elle est riquiqui, et comme elle est riquiqui, c'est juste parfait pour aller choper les petits poils, les petits poils, pour venir faire les cils ici, qu'il y a en dessous, tac, 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 voilà, comme ceci, toujours un mascara de chez Inglot, franchement, les filles, il est canon, c'est le long for mascara, si vous voulez un mascara qui fait des super beaux cils, longs machins, il est canon, vous voyez, moi, quand je mets ce mascara, j'ai pas besoin de faux cils, donc, je vais donc l'appliquer, vous voyez, regardez juste, en passant comme ceci, est-ce que vous pouvez voir la différence, il est juste canon ce mascara, donc ça, c'est un truc que je vais racheter très bientôt, terminé avec mon highlighter, donc ici, c'est un highlighter de chez Colourpop, Colourpop qui est juste canon, franchement, regardez comment il brille, c'est un truc de dingue, franchement, donc moi, je vais venir en mettre un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là, donc, je vais venir en mettre un petit peu ici, écoutez, je pense que j'ai partagé ce que j'avais partagé avec vous, par rapport au cododo, je vais venir en mettre un tout petit peu ici aussi, voilà, comme cela, avec toujours avec les mains, avec le doigt, toujours avec le doigt, alors le truc, c'est que, vous voyez, quand on vient juste d'avoir un bébé, on a tendance à écouter les médecins, on a tendance, là, sincèrement, pour Rania et Mariem, j'étais épuisée, et c'est vrai que, c'était vraiment n'importe quoi d'écouter, je voulais vraiment mettre les filles à côté de moi, mais je me disais à chaque fois, non, puisque la sage-femme me disait, mais non, faut pas faire ça, blablabla, après, elles vont être habituées à dormir avec vous, ceci, ceci, cela, et donc, du coup, c'est vrai que, écoutez, on écoute, on veut le bien pour son enfant, et finalement, je vous ai dit, je me suis pris, mais pas qu'une fois, je me suis pris plein de fois des portes, et j'étais KO, et finalement, lorsque je les ai posées à côté de moi, je me suis dit, mais purée, pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Elles étaient en mailloté, donc elles ne bougeaient pas, et j'avais un lit gigantesque, donc du coup, je les avais vraiment sur le côté, et pour Haroun, en fait, ce que je recommande, c'est tout simplement d'avoir un lit co-dodo, maintenant, il y en a plein, et vous n'avez pas forcément besoin de dépenser une fortune, moi, le lit que j'ai utilisé pour Haroun, on va rester dans le violet, c'est un lit de chez Ikea, qui coûte rien du tout, est-ce que je pars sur le violet, il est un peu trop foncé celui-ci, on va partir sur celui-ci, celui-là, de chez Estée Lauder, le True Liar, Liar, bref, c'est un violet, n'importe quel violet va faire l'affaire, oh, ok, donc je disais, je crois que je vais vous saouler avec les make-up là, voilà ce que ça donne, écoutez, je vais aller mettre mon voile, et je vous retrouve tout de suite, ok, donc voilà le make-up, j'espère que celui-ci vous plaît, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vais terminer la vidéo en vous disant que finalement, le plus important, c'est d'abord de vous informer, donc par rapport, voilà, ici on parle du cododo, donc lisez des choses par rapport à ça, une fois que vous allez avoir les informations, prenez votre décision, et testez, c'est vraiment à vous de voir, et si finalement, vous décidez de faire du cododo, n'oubliez pas que la sécurité de l'enfant, c'est quand même le plus important, donc voilà, choisissez un lit qui est adapté, etc, voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous, j'attends en commentaire, tous vos expériences, si vous avez des expériences par rapport au cododo, que ce soit positif, négatif, etc, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, j'espère en tout cas que ce type de vidéo, vous aura plu, si jamais vous aimez, liker, 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 partagez, je ne vous le demande pas souvent, mais partagez les filles, partagez, rejoignez-moi sur Instagram, donc c'est en barre d'informations, rejoignez-moi, j'attends tous vos commentaires les filles, et je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne vais pas mettre la main, parce que je sais que je vais avoir du rouge à lèvres là, pour le coup, parce que je n'ai pas l'impression que c'est un, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pas un rouge à lèvres, il est hyper confortable du coup, c'est pas un rouge à lèvres, vous voyez, mat qui sèche, mais du coup, c'est vrai que c'est hyper confortable, on n'a pas les lèvres qui tirent, voilà, bisous bisous, bye !